6 heures du matin, dans un studio d'achrafillé, je ne dors pas. Les lumières s'introduisent dans la chambre, elles se diffractent au contact de la vitre et je n'en vois que des prives. La nuit, je les observe, à peine, je les entrevois. J'aimerais dormir, mais je ne peux m'empêcher d'ouvrir brièvement les yeux, comme pour vérifier qu'elles sont encore là. Je reste immobile, tandis qu'elles s'agitent, sur un rythme qui me rappelle le déplacement des nuages et leur ombre qui s'abat de manière plus ou moins régulière, plus ou moins rapide. Les nuances de couleurs s'unifient au travers du rideau, elles s'y percutent, rebondissent et réapparaissent pour m'avertir qu'elles ont réussi à entrer. J'en distingue quelques-unes, il y a du jaune, des flashs rouges, le vert clignote occasionnellement. Je commence à entendre le bruit des roues voguées sur la mauvaise route en béton, comme s'il s'agissait de vagues. Les heures passent, et ces couleurs me dessinent une histoire que j'oublie très vite. Même la nuit, les routes me rappellent constamment que je suis à Beyrouth. Une source inépuisable de son creux tambourine dans ma tête, et la curiosité prend le dessus. Cette heure, je m'aventure à analyser ces sons de plus près. Le bruit s'amplifie avant même que j'ouvre la porte. Je n'avais jamais vu ce genre de trafic. Ce n'est qu'à Beyrouth, que j'entends de vieilles voitures américaines gronder sur le béton, se doubler par le trottoir, sous l'odeur d'une épuisante chaleur, mélangée à l'essence peu chère de la région. Les routes sont très mal entretenues. Les pavés entiers s'effritent. Les roues butent et s'enfoncent dans les crevasses, ajoutant à ces sons singuliers une particulière lourdeur. Je regarde mes voitures, et elles me regardent en retour, ou du moins, j'en ai l'impression. Certaines voitures n'ont pas de pare-brise, ou parfois il leur manque une porte. Mais elles roulent avec une certaine fierté, et déambulent entre les immeubles encore cuiblés de balles, projetés durant la guerre civile libanaise. Il y a beaucoup de Libanais assis sur les chaises, sur le trottoir, observant la rue, comme moi. Mais quand je m'assois comme eux, c'est moi qui le regarde. C'est parti. En me baladant, je tombe dans une rue sans circulation. Le son est différent, distant, moins assourdissant, mais pourdonne davantage. Je suis moins amusée, peut-être même déçue. Je suis moins amusée, peut-être même déçue. Je suis moins amusée, peut-être même déçue. Je suis moins amusée, peut-être même déçue.